Ils forment le premier bloc, le premier bloc, et ce n'est pas un hasard, ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent, ils donnent les vraies réponses, c'est cela oui, le premier bloc, le premier bloc, c'est sur Planète Ok, la radio, la radio. Madame, Monsieur, bonsoir, c'est le premier bloc, nous sommes lundi, votre rendez-vous hebdomadaire en saison mais également désormais hors saison, toujours en compagnie de notre duo duettiste, je ne sais pas comment on va les appeler aujourd'hui, Christian Ponty, bonsoir Christian. Bonsoir Philippe, c'était bien Istanbul ? C'était bien, je suis arrivé pendant le week-end du derby entre Galatasaray et Fernet Bacet. En hockey sur place ? Non, malheureusement les billets les moins chers étaient à 5000 francs, mais c'était sympa. Bonsoir Laurent Perroton, lui la saison ne s'arrête jamais puisqu'après avoir été champion du monde des légendes, il a encore réussi à aller disputer un tournoi à Bourg-en-Bresse. Donc ça veut dire que vous allez continuer votre carrière ? Je suis retourné sur la terre de mes ancêtres, ce qu'il faut savoir c'est que dans mes origines, 5ème génération, mes arrière-arrière-grands-parents étaient ici de Bourg-en-Bresse, donc c'est la première fois qu'en fait j'allais dans cette ville et j'ai passé un très bon moment. Donc la volaille de Bresse vous connaissez bien ? J'ai mangé du bon poulet. On n'arrête pas facilement un champion du monde. Non mais le problème c'est que quand vous gagnez, il faut défendre votre titre. Mais c'était sympa, c'était très sympa et j'ai retrouvé des joueurs que j'avais entraînés et tout, c'était rigolo, des gars de ma génération, c'était assez sympa. Est-ce que j'ose vous demander ce qu'il y avait ? Il y avait des équipes suisses d'ailleurs, il y avait Neuchâtel, ils ont gagné le prix, l'équipe qui a le plus consommé au bar, et puis il y avait Merin, et les deux équipes, Merin et notre équipe, on a tout gagné le samedi, on a tout perdu le dimanche. Là où il fallait gagner, on a tout perdu. Voilà, pas besoin de demander ce qu'il s'est passé dans les nuits de samedi et de dimanche. J'y allais pas bien les soirées. J'y allais pas bien les soirées, on est trop nus. Il a toujours des petits yeux. Bon, est-ce que vous avez quand même retenu quelque chose, d'abord OK Suisse, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé ces jours-ci, ou ces dernières heures ? Le CP Berne. Mais bien sûr. Alors allez-y. Ah, ça manquait la scène. Allez-y. Non, mais vraiment, c'est quand même hallucinant. En fait, moi c'est un joueur que j'adorais. J'étais vraiment un fan absolu de Plus, puis de le voir arriver dans l'organisation avec le nouveau rôle qu'il va avoir, et cette année, il va être consultant, mais il va prendre des grandes décisions. Donc on parle bien de Martin Plus. Martin Plus, oui. Donc quand même, 12 championnats du monde, 4 Jeux Olympiques et gagné le titre cette fois. Champion de Suède. Champion de Suède. Son maillot accroché au plafond. Donc vraiment une très bonne nouvelle. Et je crois que là, on a peut-être déniché un futur Martin Steineger. Ce que j'allais dire, donc moi, ça fait partie de mes casques. Berne, justement. Et ce qui est drôle, c'est que Berne est le seul club avec deux directeurs sportifs. Alors c'est ça que je voulais dire, c'est que ça fait une marche de plus dans la hiérarchie. Et quand j'ai découvert cette information, la première chose que je me suis dit, c'est Hébeth, dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient ? Alors apparemment, Hébeth est un petit peu au-dessus de plus, mais c'est plus qu'il prendrait les décisions. Il y a quelque chose de bizarre là. Ça fait armée mexicaine quand même. Ça fait beaucoup de chefs. Dans tout ce qui est contractuel, vous avez beaucoup d'administratifs. Donc évidemment, plus, ça n'a pas trop le temps par rapport à ses obligations professionnelles. Et Hébeth, si vous le licenciez, il ne va pas retrouver du job par rapport à ce qui s'est passé. Donc vous allez le payer un an pour rien faire. Donc là, je pense que dans l'organisation, on a voulu le garder aussi. Puis voir un petit peu si cette année, il fait ses preuves. Et peut-être qu'on lui donnera un autre rôle. Donc ça ne sert à rien de licencier un gars. Tu vas le payer une année pour rien faire, sachant que le gars que tu as engagé, il n'est pas là tout le temps. Donc je pense que c'est un bon compromis. Mais donc théoriquement, Hébeth, il a le droit de ne pas très bien le prendre. On va dire ça comme ça. Non, mais moi, je pense que ça va plus loin que ça. Pour moi, c'est ma vision. Mais moi, je pense que l'outil, il se blinde. Parce qu'Hébeth, il n'a pas performé. Et là, moi, je suis désolé. Je ne sais pas, Philippe, si on peut en parler. Mais moi, c'est mon casque de plomb. Alors allons-y. C'est à Andro Hébeth. Parce que, voilà, je vais quand même préciser un truc. Ils ont engagé un gardien étranger. Ils ont craqué, comme je l'ai dit. Alors que Vutriche, il a joué, je pense, plus de 90% les matchs. Alors que Manzato était backup. Et c'est le même cas de figure qu'Azuric avec Roubech. Et au final, Vutriche, pour moi, il est victime d'une mauvaise gestion. Je pense que Manzato, s'il avait joué 10 matchs de plus, peut-être que Vutriche aurait été meilleur. Et au final, OK, ils vont chercher un gardien. Il va être backup, clairement. Mais ça veut dire que le Cassius perd peut-être encore un gardien. À cause d'un gars qui, excusez-moi, moi, c'est directeur sportif qui veut sauver leur cul parce qu'il n'y a pas d'autre mot. En final, ça va être quoi, les dommages collatéraux pour le Cassius ? Alors, on va parler aussi de Beau et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Ebeth, il n'a pas fait de job. Et puis, je ne suis pas étonné que, comme par hasard, il y ait un doublon. Donc, ça veut déjà dire qu'à mon avis, Ebeth, il ne sera pas là l'année prochaine, que l'Utis blinde. Mais au final, les dommages collatéraux, pour moi, c'est qu'un bon gardien suisse. Parce que je pense que Vutriche, il a les capacités d'être titulaire. Rappelez-vous, Van Pottelberg, la première année à Biennale, il n'était pas terrible. Il a été moyen. Mais on lui a donné la chance. Et là, on ne lui donne pas la chance. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va péter. Il va jouer dix matchs. Parce que le prochain, évidemment, les clubs avec beaucoup de pression, comme Berg, on ne peut pas se permettre de louper les saisons. Mais au final, je pense que Monsato, qui venait de faire une grosse saison comme backup à Genève, il devait jouer plus. Donc, réflexion de Christian Ponty, c'est un désaveu pour Andrew Ebeth. Et si je reprends le communiqué exact du SCB, le voici. En tant que directeur sportif, Plus sera responsable au sein de SCB, Aïsouk et Arguez, de la mise en œuvre de la stratégie adoptée par le conseil d'administration et dirigera l'ensemble du secteur sportif de l'entreprise. Donc, Ebeth, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a, semble-t-il, un poste dominant par rapport à Plus, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est un directeur sportif sous tutelle. Bien sûr, mais je rejoins Christian. L'Uti, il était sorti un peu de l'organisation avec d'autres personnes à sa place. Il tirait quand même un peu les ficelles. En gros, à la fin de saison, il explique que ça va très mal et qu'il va remettre de l'ordre dans la maison. Et du coup, en annonçant Plus, non seulement dans la compétence, mais aussi dans l'emblème que représente Martine Plus au sein de la ville de Berne, il se blinde complètement et Andrew Ebeth, on était déjà très, très étonnés, après la valse des coachs, de le voir encore en place par rapport aux grosses erreurs de transfert qui ont été faites durant cette saison. Donc, finalement, c'est complètement logique, mais Luthi, lui, il veut durer un petit peu. Il reprend le pouvoir et il veut montrer que, lui, je reviens et on gagne. C'est un peu ça. Vous avez raison de dire, Luthi, non, comment ? Ebeth, non, Plus. Marc Luthi, oui, c'est ça. Reprend un petit peu le pouvoir quand même, parce que jusqu'à son entrée en fonction, Martine Plus assistera les départements du sport professionnel et de la relève. Donc, en fait, il va faire le boulot de Ebeth. Et il est sous la direction de Marc Luthi en tant que conseiller. Mais il ne faut pas oublier une chose. Luthi a dit, on a fait des erreurs. Il a même dit, j'ai fait des erreurs. Et à commencer par Florence Schelling. Ça va sympa, ça. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a voulu mettre... Il a eu l'expérience dans la communication. C'est ça, mais c'est ça. Puis bon, il a tout gagné. Alors le problème, c'est que c'est quand même un homme du passé qui veut se remettre dans le présent à quelque part. En tout cas, Luthi, il a dit, ah, Berne, je ne veux plus de One Man Show. C'est un peu lui, le One Man Show. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que le One Man Show, le côté spectaculaire de Berne, je le cherche toujours. Une saison passée, je ne le vois pas. Vous pouvez l'inviter au strap. C'est ça. Sale Marc Luthi. C'est ça. Ça lui plairait. On aura un humoriste qui sera, je l'espère, notre parrain. On ne va pas en parler maintenant. Je pense que votre humoriste, ce ne sera pas Marc Luthi, par contre. Non, mais allez chercher dans les années passées. Roland McDonne. Jean Perron. Il y a quelques décennies, il était à la base de l'éclosion d'un certain nombre d'humoristes français actuels. Je n'en dirai pas plus. OK. Bien. On va réfléchir. Vous avez autre chose à préciser ? On y va avec tes questions. En fait, ces questions vont nourrir nos discussions. Alors allons-y avec le divers. Oui. Le divers, c'est un truc. Il a été vu, là. Un événement. Oui, c'est ça. Il est très fin. En fait, le divers, c'est un événement qu'on a partagé avec Laurent, qui était triste, qui est devenu joyeux. C'est-à-dire qu'on a vu Madame As pleurer et moi, je l'ai vu en photo toute contente. Elle vient de se marier avec Gaëton. C'est un changement d'atmosphère. Ça fait plaisir. La dernière fois que je l'ai vue, c'était la sortie de la patinoire. Elle était complètement défaite après le match de 7. Avec Stéphanie. Et là, le visage était différent. Oui, il faut quand même dire. C'est très sympa. Ça fait plaisir. Gaëton qui l'a communiqué, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Mais je dois vous avouer, je ne connaissais pas le prénom de Madame As. Est-ce que c'est Aurélie, par hasard ? Parce que son nom, c'est Auré. Auré 14, je crois. Je suppose qu'elle s'appelle Aurélie As. Le problème, c'est que je l'ai vue plusieurs fois au match à Bienne, mais c'était juste marqué As dans son dos, parce que les femmes de joueurs avaient leur nom. C'est confidentiel. Voilà, on ne le dira pas. Mais en tout cas, elle était toute joyeuse et souriante. Il faut préciser quand même que c'est assez rare. Elle a fait du skate et rock. Elle vient du serail. Du coup, moi, je l'ai appelé Auré. Voilà, petite anecdote. En tout cas, tous nos voeux. Tous nos voeux de bonheur. Bien, alors, voilà pour le carnet blanc. On va maintenant passer à un carnet beaucoup plus technique. C'est d'ailleurs une question qui est arrivée par votre intermédiaire, Laurent Perroton, de Lucas, qui est un fan de Bienne. Lucas Faton, qu'on a reçu ici. Monsieur Lucas Faton. Ah, d'accord. Qu'on salue. Qu'on salue, qui a été très reconnu dans tous les patinants avec sa coupe de cheveux. Est-ce qu'il est toujours journée rouge ? On l'a vu en télévision. Ah oui, alors. Partout. C'est le supporter le plus médiatisé. Le plus médiatisé de la finale. Vous avez vu un peu l'effet du premier bloc. Bon. Exceptionnel. Il parle de l'engagement du défenseur Villepoca, ce qui lui permet de comprendre pourquoi on a renoncé à Schneeberger dans les rangs du HCBN. Alors, lui, il dit, il demande que penser de la stratégie à trois étrangers derrière. Alors, moi, je vais répondre. Mais déjà, Schneeberger, ça n'a rien à voir avec les étrangers. Schneeberger, je pense que c'est une histoire aussi familiale. C'est-à-dire retourner chez lui. Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect financier. Il y a l'aspect financier. Parce qu'il faut savoir que Schneeberger, quand on lui a donné la chance à Biène, il est venu avec un petit contrat. Donc, il a fait une superbe saison. Donc, là, il a renégocié à la hausse. Et puis, peut-être que du côté de Biène, on ne pouvait pas s'aligner. Et puis, on fait souvent des paris. Et quand les joueurs explosent et flambent, deviennent trop chers, on ne les garde pas. Et puis, pour le nouvel étranger, on sait que l'Auve a des gros problèmes au cervical et que ça va prendre un certain temps. Donc, c'est déjà pour remplacer l'Auve. Et puis, après, à ce moment-là, on aura peut-être une recade avec cet étranger. Mais je ne crois pas que la stratégie est, au départ, de jouer à trois étrangers derrière. C'est vraiment la blessure de l'Auve qui a amené l'engagement de Pocah. Et ce qui amène encore un nouveau étranger en défense qu'on se réjouit de voir jouer. Mais moi, je pense qu'ils ne vont pas jouer souvent à trois étrangers derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier que Van Pottenberg peut jouer. Et puis, Sattery, c'est une licence étrangère qui ne jouerait probablement pas. Ils vont alterner. Tu as déjà Radgeib Grossman en défense. Tu as Forster qui va encore faire une année. Donc, tu as quand même du lourd. Et de Lémon qui va prendre du galon. De Lémon qui va prendre du galon. Donc, moi, je pense que ce sera selon les matchs. Mais c'est vraiment ce transfert a été fait par rapport à la blessure de l'Auve et non une stratégie de jouer à trois étrangers en défense. L'un qui a été un des meilleurs défenseurs. Le meilleur défenseur le plus complet, en fait. Le plus complet et puis le plus régulier, surtout. Bon, avec Villepoca, on peut parler deux secondes de lui. Ça sera pas mal, quand même. Parce qu'on ne va pas oublier que le gars, il est champion olympique, champion du monde, vice-champion du monde. Il a été champion du monde junior. Il a gagné un titre en KHL. Il a été champion de Finlande également. C'est une vraie pointure. C'est du niveau des étrangers qui sont arrivés dans les grosses structures. Je crois que ce n'est pas un très gros bonhomme. Il est très mobile, si j'ai bien compris. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier que s'il bien engage les étrangers avec Stoney, je pense qu'il ne se trompe pas. Il ne se trompe rarement, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, il tient à peu près son demi-point par match. Mais quel entraîneur a bien ? Notamment avec Ferrier-Stadt, c'est la saison prochaine. Voilà. Ah, la saison passée. La saison passée, oui. Non, c'est un bon transfuse. Et quel entraîneur a bien ? Alors ça, c'est l'autre question. Parce que pour l'instant, c'est Stoney qui fait l'équipe. Alors Stoney, voilà. Est-ce qu'il en a déjà un dans le visage ? Et puis, tu nous en as parlé, c'est ça la question ? Alors, il a dit que la communication se ferait d'ici la fin du mois. La fin du mois, il reste quatre potentiels. Moi, je pense que ce sera en Scandinave quand même, mais il y aura une chance quand même. Pour qu'il y ait une suite logique. Mais la vraie problématique, on a déjà parlé dans la dernière émission, c'est que d'avoir un entraîneur qui se soigne, mais qui a encore ce contrat que tu veux garder pour trouver une pointure qui ne vienne qu'une année, ce n'est pas facile. C'est vraiment un coup de poker encore, mais en général, il arrive à… Bon, puis après, on ne sait pas si l'œuvre sera rétabli ou pas. Enfin, ça dépend aussi de… Tu dis qui est. Non, tu parles de l'entraîneur ? Non, non, le défenseur qui remplace… Le Pocca qui remplace l'œuvre, là, on parlait du coaching. Non, je suis d'accord, mais en fait, là, par rapport au fait qu'il remplace un joueur, on ne sait pas exactement le temps qu'il va me l'être pour se remettre. Il est six mois, il parlait de six mois après la finale. Donc, si c'est six mois, en théorie, il va faire la saison. Bon. On verra. On verra, mais ça sera annoncé à la fin du mois. Après, l'entraîneur qui vient bien, il a une équipe équilibrée. Il a quelque chose qui tient la route. C'est quand même plus facile que d'arriver… Tu arrives en confiance, disons. Oui, mais tu arrives en confiance, mais tu n'as qu'une année de contrat. Et ça veut dire que c'est un gars qui a vécu peut-être une mauvaise saison, qui se fait licencier, mais qui a un gros potentiel, qui n'avait pas la structure. Il va être motivé, le gars. Ou l'équipe pour se développer, ou arriver à faire un résultat, et qui a été licencié, du coup, que tu vas chercher. Oui, mais enfin… Pour se relancer. Alors, justement, il y a un jour ou deux, je faisais un petit papier sur Bruce Cassidy, qui ne s'est pas qualifié avec… Non, mais j'allais en parler. Et puis, qui en finit cette année à 60 minutes du titre. C'est pour ça. C'est pour ça que des fois, entraîneur, on en parle souvent, mais il n'y a pas que tes qualités ou tes compétences. Il y a l'aspect politique, qui est très important aujourd'hui dans le sport. Et puis, il y a l'équipe à disposition. Et d'un coup, tu as une équipe à disposition, avec un premier trio qui performe, et là, tu as des grosses ambitions. Et juste avant les playoffs, tu as tes trois meilleurs attaquants qui se blessent. Tu vas peut-être être éliminé en quart. Tu vas peut-être être éliminé en quart et puis ne pas faire les phases finales. Et du coup, tu es licencié, alors que tes compétences sont toujours les mêmes. Absolument. Voilà. Bon, on passe à une deuxième question. On va un peu sauter du coca là. Et puis, pour ça, c'est un peu pour le plaisir. Ça nous évite de trop nous prolonger sur certains sujets. Puis, on peut revenir évidemment sur ces mêmes sujets un peu plus tard. Alors là, c'est une question de Thierry de Romont, qui nous demande simplement que penser de la nouvelle formule de la Champions Soccer League. Alors moi, je vous le dis d'emblée, je n'aime pas. Moi non plus. Moi, je ne suis pas fan. Non, pas du tout. Non, moi, j'aime bien que... Ce n'est pas équitable. Non, mais ce n'est pas équitable. Et puis, j'aime bien qu'on joue contre les mêmes équipes. Et puis après, tu as un classement. Et puis après, on monte. Je crois qu'on veut inventer des nouvelles formules, mais il y a des formules qui sont très efficaces. Et ça, ça ne sert à rien de changer. Le plus simple et le plus efficace en règle générale. Puis là, c'est vrai qu'aller jouer chez un adversaire que vous ne recevez pas. On a beau essayer d'équilibrer un calendrier par rapport à la valeur de vos futurs adversaires, de toute façon, à certains moments, il y aura bien un ou un don de la farce dans l'histoire. Mais c'est comme les pré-play-off. Non, mais vous êtes dixième de la salle régulière. Tu peux être prétérité, en fonction. Vous arrivez en demi-finale. Non, il y a eu quand même 44 matchs avant. Oui, mais là, ça se fait quand même sur une base équitable. C'est-à-dire que vous avez le même nombre de matchs. Par contre, moi, ce qui me semblait alors peu équitable, c'est ce fameux tour supplémentaire pour augmenter artificiellement le nombre de matchs avant les playoffs où vous faisiez un tour supplémentaire avec vos groupes régionaux. Alors ça, je suis absolument contre. Parce que ça peut avoir aussi une influence simplement sur le classement. Non, et puis surtout, le niveau des groupes n'était pas le même. Intrinsèquement, tu prends chaque équipe. Non, non, mais moi, je ne suis absolument pas fan. Déjà que c'est compliqué à suivre la Ligue des Champions. S'ils font des formules qui sont complètement différentes, les gens ne comprennent pas. Là, c'est une erreur stratégique. D'ailleurs, je connais un petit peu le gars qui s'occupe de la Ligue des Champions. Et c'est un gars qui est assez carré, assez pragmatique. Et je ne comprends pas cette formule-là. Alors, est-ce que c'est une votation avec un comité ? Non, mais il se cherche. Pour moi, ça continue. En tout cas, ce n'est pas avec cette formule-là que ça va faire exploser la popularité. Déjà qu'il y en a beaucoup qui prennent la Ligue des Champions. Vous avez vu les réseaux sociaux. La plupart, quand ils ont vu le tirage, mais comment ça marche ? Personne n'a compris. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui utilisent la Ligue des Champions pour faire des matchs de prépa. Et puis ça commence en quart. Rien que ça... C'est ça, mais après, moi, j'ai regardé les équipes suisses. Et puis surtout les matchs à domicile en Suisse qui m'intéressaient. Mais voilà, après, c'est vraiment compliqué, cette nouvelle formule. C'est vrai, mais pourquoi changer les formules qui fonctionnent ? Là, je change de sport. Regardons le football, le barrage entre Sion et puis le slow. En fait, on apprend que les buts à l'extérieur ne comptent plus maintenant. Oui, mais ils sont inspirés de la Champions League. C'est nul. Moi, j'aimais bien, j'avoue. On vit depuis des années avec les buts à l'extérieur. Et puis c'est dur d'aller marquer à l'extérieur. Moi, je trouve que c'est bien que ça compte à doux. Enfin, voilà. Non, mais il y a des... Changer pour changer, moi, je ne suis pas d'accord. Juste changer de sport, mais au Championnat du Monde, en demi-finale, ils avaient décidé de faire trois quarts finales. Une poule hausse, une poule basse, mais ce n'est pas ça. Le pire, c'est qu'il y a eu le match de la honte. Le match de la honte, c'était France-Canada en demi-finale. Pourquoi ? Parce que le matin, il y avait eu Canada-États-Unis et le Canada a gagné 3-0. Ils peuvent s'arranger ? Non, non, non. C'était l'équipe qui prenait le moins de buts en cas d'égalité. Donc, quand il y avait 2-1, quand il y avait 2-1 pour nous, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Canadiens ? Ils sont restés dans leur camp, ils ont gardé le puck pendant les quatre dernières minutes alors qu'ils perdaient 2-1. Mais vous vous rendez compte ? Le spectacle qu'on a donné là ? Mais parce qu'il y a quelqu'un, un mec qui a dit on va mettre, au lieu de donner l'avantage à l'offensive, on va mettre l'équipe qui prend le moins de goals. Mais tu veux du spectacle ou tu veux voir des gars qui font n'importe quoi ? C'est Allemagne-Autriche. Je suis rentré dans le VCR, j'ai dit c'est le match de la honte, c'est Allemagne-Autriche. C'est marrant parce que le lendemain, vous avez un autre France-Canada qui est là, le match pour la première place. C'est ça. Et du coup, les gens, en demi-finale, on les joue et on les rejoue en finale. Les gens, ils ne comprennent pas. Vous savez, avec ce genre de formule, je vais peut-être lancer un peu la polémique. Ça ne va peut-être pas faire plaisir aux hockeyuses cette fois-ci. Mais finalement, si l'équipe de Suisse parvient à tutoyer toujours les demi-finales, c'est bien parce qu'elle est protégée en étant dans les cinq meilleurs. Ça ne va pas durer, ça ne se peut pas passer. Non mais d'accord, mais à un certain moment, il faudra que les équipes qui sont nettement moins en performance en dessous arrivent quand même à la battre une fois. Et cette équipe de Suisse, avec une victoire, peut déjà être en demi-finale quasiment, ou deux victoires. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. C'est incroyable. Voilà, ça c'était donc la question de Thierry de Romont. Je passe à la troisième question. De Pascal, de Lausanne. Oui, c'est juste ça. Quel est le rôle exact d'un assistant coach ? Alors on dit souvent, l'assistant c'est celui qui s'occupe des défenseurs. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ce qu'on entend, généralement. Mais alors, il y a déjà ça. Alors dites-moi exactement de quoi il s'agit. Moi, je vais vous donner une anecdote, mais ça résume bien la chose. Moi, je suis devenu assistant parce qu'on dit tout le temps que je suis assistant. Mais en réalité, moi je suis coach. J'ai coaché des jeunes pendant longtemps. Puis tout d'un coup, j'ai dit, j'étais au comité à mort. J'ai dit, moi c'est bon. Et un jour, Laurent, il est venu me voir. Il m'a dit, Christian, je suis tout le temps tout seul. J'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne pour coacher les matchs. Et puis simplement, quelqu'un déjà pour partager, mais partager ta vision. Et en fait, on dit toujours, quand tu décides à deux, tu implémentes tes décisions. Toujours un œil extérieur, mais qui correspond, mais pas forcément le même œil. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais c'est juste pour dire que finalement, coaché seul, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Mais un assistant, c'est quelqu'un qui complète, mais qui amène quelque chose. Et puis c'est aussi pour ça qu'il faut bien s'entendre. Je pense que le meilleur exemple, c'était bien cette année avec Thor Minen et son assistant. On voyait, les gars, ils n'ont pas besoin de se parler, ça transpire. Et il y avait une sérénité sur ce banc. Et en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que c'est souvent quelqu'un qui a un avis, pas forcément le même que toi, mais qui est capable d'implémenter tes décisions ou les contester. Et puis, je pense que c'est juste une complémentarité avec le bon vieux principe qui dit que deux avis valent mieux qu'un. Mais c'est vrai, vraiment ça. Je vais être un peu salaud. Est-ce qu'il vous a fait une fois ou deux changer d'avis ? Un exemple, un exemple concret. On joue contre Sierre. On perd, on revient au score, on finit au pénalty. Il avait un joueur dans le pif tout le match. Tout le match. C'est un bon tireur de pénalty. J'ai dit au moins dix fois. Fais le tirer. Il ne voulait pas, il ne voulait pas. On gagne au treizième pénalty. 13 à 12. Et c'est lui qui a marqué. Vrai ? Vrai, Laurent ? Si, c'est vrai. Mais en fait, tu vois, et puis des fois, c'est l'inverse. Je veux simplement dire, c'est que des fois, parce que des fois, on peut têtu up-tu sur un gars, parce que tu l'as dans le pif ce jour-là. Et puis l'autre, il a une autre vision. Il dit, oui, mais aujourd'hui, c'est lui qui va te faire gagner. Et puis des fois, tu ne veux pas l'admettre. Mais c'est dans les deux sens. Ce que je veux simplement dire, c'est que voilà, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Mais je crois que maintenant, ce qui a évolué, c'est… C'est Eliott Mera. Je te rappelle. Oui, bien sûr. Je trouve ce qui a évolué, c'est que maintenant, les entraîneurs, ils sont plus ouverts. Et donc plus ouverts dans le sens où dans leur choix de l'assistant, il y a une vraie volonté d'amener de la plus-value. D'accord ? Donc, par exemple, si on regarde, si on prend Genève, qui a été champion, ils sont trois. Et chacun a son rôle. Par exemple, Trey, qui est le deuxième assistant, lui, il s'occupe beaucoup de la vidéo, de l'analyse individuelle des autres joueurs. Et puis surtout, il fait tout ce qui est travail individuel, les skills, etc. Il s'occupe aussi un peu du boxplay, etc. Donc, ce que je voyais avant et ce que je trouve qui a changé, c'est qu'évidemment, il y a cette connivence. Il y a le choix que tu vas faire par rapport à la confiance. Mais surtout, aujourd'hui, maintenant, c'est plus le pote du pote. Ce mec-là, je le prends. Il y a des vrais entretiens d'embauche. Et je le prends. Qu'est-ce qui va m'amener ? Quelles sont ses forces ? Et quelles sont mes faiblesses ? Et aujourd'hui, ceux qui gagnent, c'est ceux qui connaissent leur faiblesse et qui amènent justement des plus-values pour le bien du club. Donc, c'est ça qui a un petit peu changé. Ce n'est pas forcément des gars qu'on joue ensemble. Souvent, on se rappelait avant, c'était souvent des duos, des copains qu'on joue ensemble, etc. Maintenant, il y a une vraie volonté. Et c'est pour ça que ça s'est énormément professionnalisé en Suisse, par exemple. C'est qu'il y a une vraie volonté d'avoir des plus-values dans les staffs pour que les joueurs s'améliorent. Et il y a une vraie demande. C'est-à-dire que, aujourd'hui, vous parlez à un joueur de Ligue Nationale. Il va te dire, ce joueur-là, cet entraîneur-là m'a amené ça, cet entraîneur-là m'a amené ça. Il y a aussi une vraie réflexion de la part des joueurs. Donc, tu ne peux pas raconter la messe comme c'est passé auparavant. Surtout, tu ne peux pas avoir un discours pareil pour tout le monde. Et des fois, il y a des joueurs avec qui tu peux parler et un autre, tu ne t'arrives pas à parler. Et des fois, l'assistant, il va parler avec un gars parce que le coach, ça ne passe pas. Du coup, c'est vachement important parce que tu maintiens le lien de la com. Et nous, on avait des joueurs à Morge qui n'étaient pas bons pour la saison, mais qui étaient bons en play-off. Et lui, il venait fou parce qu'il ne supporte pas la suffisance, Laurent. Moi, je n'ai arrêté pas l'idée. Attends, tu ne te fâches pas avec. En play-off, il va livrer la marchandise. Mais Laurent, il a raison. Mais bien sûr. Tu peux diviser par trois, en fait. C'est-à-dire que tu dis, là, les staffs, maintenant, c'est trois entraîneurs. Et je sais qu'il y a certains staffs qui font ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un groupe de joueurs. C'est-à-dire que dans la communication, il y a trois entraîneurs et on a un tiers de l'équipe. Et pareil, moi, quand je choisissais mes capitaines d'assistance, c'est la même chose. C'est-à-dire que je m'arrangeais toujours pour qu'il y ait une partie, les deux A et le C, et toujours l'entier de l'équipe. C'est-à-dire que je disais au capitaine, voilà, toi, tu as tes liens avec lui. Tu vas s'occuper de ces deux-là qui sont un peu neutres et puis ainsi de suite. Et du coup, ça fédère un petit peu tout le monde et notamment sur le travail hors glace, etc., sur la vie d'équipe. Tu gagnes quand tu vis bien. Et lorsque tu organises des team building entre eux, évidemment que ces joueurs-là sont très responsables. Au niveau du coaching staff, c'est un peu pareil maintenant. Et je crois que quand tu observes un peu les images, tu t'aperçois qu'il y a souvent les mêmes entraîneurs, que ce soit l'assistant ou l'aide-coach, qui parlent à certains joueurs. D'ailleurs, on voit même dans certaines périodes, même critiques d'un match, le coach restait les bras croisés, puis c'est l'assistant qui se démène à donner des informations. Moi, je n'aime pas, par exemple, lorsque il y a un temps mort et que c'est l'assistant qui explique que ça fait partie de la nouvelle gestion. Mais je n'aime pas parce que finalement, c'est toi le principal. C'est toi qui as le meilleur contrat. C'est toi qui as ces responsabilités-là. Et dans les moments décisifs, c'est à toi de parler. Et d'ailleurs, dans les gros moments qu'Adieu a pris le tableau. C'est ça. Il y a certains moments où il ne l'a pas pris, mais dans les moments où il y avait des temps morts très importants qu'Adieu a pris le tableau. Donc, moi, j'aime bien les gens qui prennent la responsabilité. Et ça, je suis un peu moins fan quand c'est l'assistant, comme au championnat du monde, par exemple. Le meilleur exemple, c'était Del Courteau. C'est le seul coach qui coachait à la bande. Et quand il avait des choses à dire, il le disait direct. Moi, je ne supporte pas quand le head coach penche en avant et va dire à son assistant, tu dis au défenseur. Au bout d'un moment, si c'est important, tu lui dis. Mais ça, c'est la gestion canadienne. Bref, cette vieille image est donc désormais cassée de l'assistant qui s'occupe des défenseurs. Mais ça a été le cas à l'époque. Mais ça a été le cas. Mais maintenant, c'est une équipe. C'est une équipe dans l'équipe. Donc, il y a un gros travail. Et puis, c'est fini d'arriver une demi-heure avant l'entraînement. C'est toute la journée à la patinoire. Et il y a beaucoup de travail, beaucoup de réunions. C'est comme ça que tu gagnes. – Bien, merci, messieurs. Je continue avec la question. Donc, ça, c'était Pascal de Lausanne. Une sédunoise, elle s'appelle Carmen. Alors là, c'est une question, en fait, qui est plus une question réglementaire qu'autre chose. Donc là, il n'y a pas vraiment de débat. Mais c'est vrai qu'on pourrait débattre. L'Allemagne va-t-elle remplacer la Suisse dans l'Euro hockey tour ? L'Allemagne qui est vice-championne du monde, qui est passée devant la Suisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Euro hockey tour est censé rassembler les millions d'équipements. – Moi, je ne pense pas. – Ils n'ont pas bougé au niveau du ranking. – Et puis, c'est une question de contrat aussi. Il y a un contrat de trois ans, si je ne l'abuse. – C'est plus bankable, la Suisse. – Non, et puis, il y a de la politique derrière tout ça. – C'est ça. – De toute manière, aujourd'hui, les appuis politiques, tu as l'IHF, la Fédération internationale, te permet aussi d'avoir des avantages sur ce genre de choses. Et la Suisse, ils sont bien placés à ce niveau-là. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait de changement. – Mais c'est vrai que, par contre, par rapport au tout dernier résultat, on va dire ça comme ça, mais s'il y a une équipe aujourd'hui qui fait un peu peine à voir dans cette Euro hockey tour, le désormais ex-champion du monde et toujours champion olympique finlandais, à la limite, l'Allemagne, ils sont vraiment décevants. – Les premiers championnats. – Ils sont vraiment décevants. – Oui, mais tu ne peux pas gagner. – Ça va changer. Ça leur arrive une année, après ça revient toujours à normes. – Ils auraient été tellement de fois champion du monde junior. Ça vient. – Mais puisqu'on parle d'équité, finalement, alors c'est bien, c'est un tournoi sur invitation et avec des sponsors derrière. Mais c'est vrai que s'il devait y avoir une certaine équité, on devrait dire que cet Euro hockey tour devrait réunir. – Ça pourrait changer chaque année. Est-ce qu'il y aurait les tchèques ? – Oui, mais Philippe, tu ne peux pas avoir un ranking sur une saison. C'est-à-dire que tu dois avoir sur plusieurs saisons. – Ça se fait sur cinq saisons. – Oui, mais ce que je veux dire, l'Allemagne a fait un super résultat, mais avant, c'était qu'au JO. – Ah oui, je ne dis pas qu'aujourd'hui, l'Allemagne est devenue une grande… – Voilà, donc c'est pour ça que c'est la régularité de tes résultats qui t'amène à avoir des gros tournois. – On est d'accord. Enfin voilà, donc la réponse, c'est qu'il y a un contrat. Donc de toute façon, la Suisse jouera encore les deux prochaines éditions… – Exactement, les deux prochaines saisons. – …de cet Euro-Kelic, que la Russie revienne ou pas, d'ailleurs dans le Jiron, mais ça ne prend pas le chemin actuellement, ça c'est sûr. – Non. – Voilà Carmen. Et puis j'ai encore une question de Dimitri Demorges, pas loin d'ici. Je vous rappelle qu'on est au Bike & Coffee, tête de course à Nyon, à l'avenue Viollier. On en profite pour le replacer. Dimitri Demorges qui… Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, ça nous concerne un peu. Pouvez-vous proposer plusieurs émissions dans la semaine ? Pas seulement Premier Bloc, donc d'autres émissions. – En fait, je crois qu'on en peut parler. Il y a peut-être deux, trois projets. – Oui, il y a des projets. – Je ne sais pas si tu veux en parler. – Mais peut-être d'un aspect différent. – Oui, non, c'est-à-dire qu'on… – Portrait ou… – Oui, et puis on travaille quand même sur une diffusion OK sur glace. – Sur l'actu. – Présente, sur l'actu. – Une radio 100% OK, c'est ça votre projet ? – Voilà, c'est ça, mais on ne va pas encore rentrer dans le détail. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que sur les 24 heures de diffusion, une semaine où il y a un premier bloc, eh bien on a 5 heures de hockey et puis on a 19 heures de musique. L'idée, ce serait plutôt d'inverser la tendance. – 19 heures de hockey, ça va être lourd. – Oui, non, si. – Non, non, mais… – Avec des rédiffusions, ça veut dire beaucoup de temps. – Oui, 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 oui. Enfin voilà, mais ça, on ne va pas en parler tout de suite. Et puis il y a encore d'autres projets. Voilà, avec des images. – C'est une ébauche de réponses. – Voilà, exactement. Enfin, il y a plein de choses à faire. – Vous êtes cachotier, hein ? – Non, mais bon, j'avais envie de voir votre gueule à l'antenne. – Bon, voilà, ça, c'était les 5 questions principales que j'ai reçues, que nous avons reçues cette semaine. Je vais en profiter, il n'y a pas eu de questions à NHL. Moi, j'ai envie de vous parler d'un petit quelque chose qui a un rapport avec l'Amérique du Nord et avec la Suisse. – Attention. – Non, mais puisqu'on a parlé de gardien tout à l'heure, vous avez un américain de Suisse. – Je sais, de qui tu vas parler. – Exactement, de Joe est d'accord. – Fils de Brian. – Exactement, le fils de Brian, qui a donc une licence suisse qui est en finale de la Calder Cup, donc qui est le championnat de l'Amérique du Nord de la Ligue avec Coachella Valet et quelque chose. – Valleyfield ou un truc. – Voilà, exactement, le Firebirds, voilà, Coachella Valet Firebirds. Tiens, je vais le faire maintenant. Je n'ai pas encore été voir la nature de son contrat par rapport à Coachella, mais je me dis que peut-être qu'en Suisse… – Il a fait 2-3 pigeons NHL. – Oui, c'est ça, il a fait 2-3 pigeons NHL, mais est-ce que ça serait… Alors, est-ce que quand on est gardien de l'équipe qui va remporter la HL, ça va vous donner une chance supplémentaire de jouer en NHL, je ne sais pas, mais je pense quand même. Il a quel âge ? – 26 ans. – Voilà, c'est ça. C'est ça qui me retient un petit délai son prime. – Moi, je ne sais pas. Après, peut-être dans un club genre en Brie, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que… – Si bien en Suisse, c'est en Brie, mais bon. Il faut surtout voir quel club a besoin maintenant d'un numéro 1, 1,5, quoi. – Mais par rapport à son parcours, Maillère a fait pas mal de HL aussi. S'il est de ce niveau-là, avec la licence Suisse, c'est gagnant. – Oui, bon, Maillère, il a progressé. – Non, mais bien sûr. – Quand il était en HL, il faisait genre 25 matchs. – Là, c'est un gros gardien de HL, puisqu'il est en finale. – Et puis bon, 95 kg à 1,91 m, il est tout à fait dans la norme. – C'est ça, s'il ne trouve pas en NHL, je pense qu'il y a des clubs suisses qui vont s'intéresser. – Et il est en fin de contrat, justement. – Justement, le jour où on compte, s'il arrête à Ambrie… – Non, mais là, il est en fin de contrat, donc je pense qu'il y a des directeurs sportifs qui vont s'intéresser à son profil, parce que ça te permet d'avoir… – Pas les moyens. – Oui, ils ont beaucoup investi déjà, mais ça te permet d'avoir un numéro 1 suisse et puis du coup, d'avoir un étranger supplémentaire. – Moi, je ne suis pas sûr qu'ils n'ont pas les moyens. Après, ça dépend ce que c'est. – Un privé, peut-être. – Oui, c'est ça. – Non, mais peut-être qu'il faut voir comment évolue la blessure de Béra et s'il est en complètement santé. – Le match-up de Béra, comment il va se comporter ? – Oui, mais enfin, je n'ai pas l'impression… – Mais un gars comme ça, après la finale, s'il n'a pas d'offres en NHL, il va alors vite signer en Europe, bien sûr. – Il a joué 19 matchs en NHL, en 4 saisons. – Ça veut dire qu'il a eu sa chance sur 4 saisons. – Il a 26 ans. – C'est ce qui me fait dire qu'un retour en Europe est possible. Alors en Suisse, puisqu'il est en Suisse, quel club pourrait être intéressé ? – Mais attention, avant de parler de ça, en NHL, ça commence à bien payer aussi. – Oui, c'est mieux payé, mieux payé. Ils ont fait exprès d'ailleurs. – Donc du coup, si tu es installé là-bas, tu as ta famille, tes repères, c'est moins facile. Tu as intérêt de vous proposer un bon contrat. – Mais dans les clubs… – On peut faire le tour des clubs. Si on prend le HCA joint, regardons quels sont les gardiens. – Mais ils ont trois gardiens déjà, ce contrat. Ils n'ont pas les moyens. – Mais regardons quand même. Regardons quand même. – Tchaccio, Patenaud et Tim Wolf. – Moi, Wolf, c'est pas mal. – Et là, ça ne bougera pas. – Je ne suis pas sûr qu'il soit moins fort que voilà. – Non, ça ne bougera pas. Pas du tout. Ensuite, je continue avec Ambry Piotta. Alors, du côté d'Ambry Piotta, actuellement, il y a, je vais être précis, il y a trois gardiens également. Benjamin Kohns, Yanné Youvonen. – Youvonen, oui. – Et puis, Davide Fadani. – Si Kohns, je ne sais pas, il reste combien de temps de contrat ? – Ils sont tous sous contrat pour l'année prochaine. – Oui, exactement. Bon, du côté de Berne, alors là, ils pourraient… – Oui, mais Berne, ils ont signé… – Non, non, mais ils ont vu Trich et le Nouvel. – Oui, c'est vrai, même. Au point où on en est à Berne, on est prêt à se blinder. – Et Manzato, il fait quoi ? – Alors, Manzato, lui, il a un contrat jusqu'en 24, et puis vous avez Ray Le Borne. – Ils ont trois gardiens. – Oui, mais dans les trois gardiens, il y a Vütrich. – Oui, non, non. – Non, non, non. – Ce n'est pas Berne, je ne pense pas. – Donc, on efface Berne de notre liste. On continue avec Björn. – Alors… – Non, non. – Non ? – Non, ben non. – Parce que vous avez un futur gardien de l'équipe de Suisse, Van Potelberg, plus Céteri. – Moi, je trouve que Van Potelberg, il a un gros potentiel de développement, donc non. – Et puis, le troisième gardien s'appelle encore Simon Ritz. Même s'il passe masseur, il va intervenir aussi avec la relève chez les gardiens. – Exactement. Donc, là, pour le moment, c'est assez bouché du côté de Davos. Alors, vous avez la star Eschliemann et vous avez Seine. Alors là, il y a peut-être un petit quelque chose à faire. Peut-être. – Mais ça dépend de l'entraîneur. – Ils ont dépensé pas mal d'argent. – Alors, vous avez Gilles Seine qui est en contrat encore jusqu'à la fin de cette saison. Vous avez Eschliemann jusqu'en 2027. Donc ça, c'est complètement bouché. Mais Eschliemann, c'est exactement le genre de joueur international qui n'est pas encore d'une stabilité, on va dire. – Régularité. – Régularité, voilà. – Il a fait une excellente Coupe Spengler entre nous. Mais non, moi, le seul endroit, c'est Zoug, pour moi, en backup. En backup. – Est-ce que j'ose vous parler de Genève ? – Non. – Non, non, non. – Non, mais attendez. Moi, je vais vous parler de Genève. Regardez bien. Vous avez deux gardiens. – Philippe Ducaro. – Oui, oui, oui. – Jean-Mélib. – Non, mais ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Est-ce qu'on parle de blessure ou pas ? C'est ça. Voilà, c'est ça. – Il y a ça. Il y a blessure ou pas. Vous avez quand même, pour moi, celui qui a été le MVP des playoffs, c'est Robert Maillard. Et puis, vous avez Gauthier Desclous qui est blessé tout le temps. – Pas tout le temps, mais régulièrement. – C'est le mec qui est très bon. Mais enfin, vous n'avez absolument aucune garantie qu'à 34 ans bientôt, Maillard refasse la même saison. Donc… – Non, mais c'est pour ça que peut-être pas au début de saison, mais en courte saison. – Oui, mais un gars comme ça, s'il veut venir en Europe… – Oui, mais en courte saison, d'accord, il ne va pas attendre. – Non, c'est ça. Un gars comme ça, c'est où tu le signes tout de suite s'il veut venir en Europe ou il ira en HL et il ne viendra pas en courte saison. à mon avis. – Reto Berra, Loïc Galet, Marianne Ruegger à Fribourg. – Moi, Fribourg, je pense qu'il y a une possibilité. – Un généreux donateur, s'il nous écoute à Fribourg, il y a une possibilité. – Mais qu'est-ce que ça vaut ? – C'est ça, c'est un inconnu quand même. C'est un inconnu. C'est un inconnu sur la façon de s'adapter au championnat. – Il y a Fribourg et Zouk pour moi. – Metzola et Turkirchen du côté de Clotun, ça ne bougera pas. Longno, vous avez avec Charlin. – Pas les moyens. – Ah, puis Charlin, il a tenu la baraque. Il faut lui laisser. – Est-ce qu'il a l'étoffe du numéro un ? – En tout cas, en plus. – En tout cas, c'était un immense espoir. – Il a un talent incroyable à la base. – Un talent incroyable et on espère qu'il a eu des... vraiment, il était là au mauvais moment, il a eu des baisses de forme au mauvais moment. – Même c'est un bon dur avec Baltaïs. – Il a quand même prouvé cette année sa grosse évolution et moi, je suis impatient de le revoir. – Vu que, semble-t-il, on ait envie de traiter les choses un peu différemment du côté de Lausanne, ça reste à prouver. Il y a trois gardiens à Lausanne qui ont encore au moins deux ans de contrat, voire plus, même un quatre. Donc, c'est Kudoriuk jusqu'en 2025, c'est Kavine Paz jusqu'en 2026 et Saïvar Spoudanoff jusqu'en 2027. – Et Évan Huet. – Et puis il y a Evan mais qui, pour l'instant, ne figure pas encore dans le contenu de la première. – Donc ouais, je ne sais même pas si Évan Huet est encore sous contrat avec Lausanne à la fin de cette saison. Pas certain, ça c'est un truc à vérifier, tiens. – Mais je ne sais pas s'il a un contrat tout court, il a un contrat stagiaire. – Non mais il a un contrat avec la structure du L4C, Junior Elite, mais je ne pense pas qu'il a un contrat pro. – Je ne pense pas non plus. Du côté de Lugano, trois gardiens, ça part Mikko Koskinen, Niklas Schlegel, normalement avec ça vous vous en sortez, et puis vous avez Thibaut Faton qui va sans doute faire encore quelques allées venues, je ne sais pas avec quel club maintenant parce qu'avec les Bellinzona, Roquette, ça va aussi changer. – Là, ils ont trois gardiens aussi. – Qu'est-ce qu'il nous reste encore comme équipe ? On va terminer rapidement un petit tour. – Alors allons-y avec Zug. – Et puis Hollenstein en deuxième. – Et puis Hollenstein. – Après le problème c'est de Hollenstein, c'est un peu comme Berra, c'est qu'il ne joue pas beaucoup parce qu'avec Genoni qui fait quand même beaucoup de matchs, c'est pas simple. – Peut-être que justement pour avoir Genoni au sommet de son art, on veut un gardien compétitif de ce niveau-là. Mais après, Hollenstein, on avait beaucoup d'espoir sur son développement. – Mais ça c'est un peu affaissé, j'ai l'impression. – Donc possibilité à Zug, moi je dirais. – Moi je dirais Zug, franchement. – Je crois qu'ils ont les moyens. – Bon, du côté de Rappersville, ce n'est pas inintéressant non plus. – Oui, moi j'ai toujours pensé à Rappersville, moi. Si le coach, il veut passer un step et que Niffler a été alterné le mot – Le problème c'est qu'il a un contrat de trois ans Niffler. – Oui mais, et puis Niffler s'il ne joue pas… – Ben c'est Robin Meyer. – Robin, bonjour l'angoisse. – Oh, c'est… – Non, 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 c'est quelqu'un qui a un bon caractère. – Ils ont perdu leur back-up, enfin en guillemets. – Non, non, mais alors, rapide ça peut être une éventualité. – Oui. – Il reste encore deux clubs à analyser, on va vous les trouver tout de suite. – Zurich ? – Ben oui, c'est le dernier club. – Roubaix, mais comme… – On n'a pas parlé de Roubaix. – Oui, c'est ça. – Et… – Weber qui est parti. – Il n'est plus là, donc qui est aujourd'hui… – C'est Melvin… – C'est Jeffrey Meyer. – Jeffrey Meyer. – Celui qui est venu faire une pige à Cotteron. – Oui, c'est ça. – Oui, c'est ça. – Du coup, c'est peut-être une possibilité aussi. – Donc Zug, Zurich, Zoug, Rappersville, voire Fribourg. – Vous imaginez, à Zurich, ils auraient… – Et Zurich. – Quand même Zurich. – Quand même Zurich. – C'est les quatre clubs qui, par rapport soit au duo de gardiens, soit au… à la finance, ils auraient les possibilités d'avoir ce… – Ce que je disais, si Zurich, si D'accord va à Zurich, ils auraient 200 kilos de gardiens. – Oui. – C'est deux tours de 100 kilos. – C'est vrai. – Oui. – C'est vrai. – Bon, voilà, je voulais juste évoquer Joe Dacor, qui pour moi est un candidat réel pour revenir en Suisse, mais ça ne se fera pas. – Bon, après, il n'a pas pris position, on n'a aucune interview sur le fait qu'il a envie de venir en Europe. – Il est concentré sur sa finale. – Il est concentré sur sa finale et c'est peut-être en faisant une grande finale qu'il va faire le saut en NHL et essayer d'être convaincant et vraiment avoir sa chance au plus haut niveau. Donc, c'est encore difficile de se projeter et surtout de discuter avec lui parce que là, sa priorité numéro un c'est de gagner la finale et numéro deux c'est de retourner en NHL. – Mais d'ailleurs, on peut rebondir. Vous avez vu qu'Akira Schmitt officiellement… – J'essaie de faire de la place pour lui. – Oui, parce que c'est un gardien comment il s'appelait ? – L'autre, Blackwood. – Blackwood. C'était le prospect sauf qu'il a 26 ans. – Ils l'ont développé et ça n'a pas marché. – Ça n'a pas marché, exact. Et puis c'est surtout qu'Akira Schmitt a marqué des points pendant les playoffs. Du coup, il veut le faire en sorte qu'ils soient… Parce que Blackwood, normalement, c'est censé être le numéro un à la base devant Benachek. Et puis après, il se trouve que les matchs ont fait… ont écrit leur histoire, clairement. Et Blackwood, il s'est un peu loupé. Mais c'est terrible la NHL. Je veux dire, il a 3 matchs, 4 matchs et c'est fini. Et du coup, Akira Schmitt, ses 22 matchs, ça lui rapporterait une place de backup plus parce que c'est plus qu'un backup. Le gars, il a quand même joué les playoffs. Du coup, ça, c'est la bonne nouvelle pour le hockey suisse, pour les gardiens. Pour conclure peut-être le sujet sur les gardiens et qu'on parle aux gardiens qui ont évolué en Suisse, Merzlikins, j'ai quand même été étonné sur le site The Atlantic de lire que, selon certains observateurs, le développement de Merzlikins avait échoué et c'est pour cela qu'on a engagé Niklas Beckström pour remplacer Many Legacies. Many Legacies. Oui, Many Legacies, pardon. pour faire progresser Merzlikins. Morderie. C'est un échec, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Non, non. C'est un super gardien. Il avait déjà un niveau LH. Les premières années, il a été incroyable. Non, non, Il a été incroyable. Non, il a fait des matchs exceptionnels. Mais lui, par contre, il a très mal vécu le 17-100. Le championnat du monde, c'était dur pour lui. Il s'est fait quand même dépasser par Silovs qui va peut-être être nommé joueur de l'année. Oui, je pense qu'il a une grande chance. Vraiment une grande chance. Il a performé les deux premières saisons. La troisième était plus compliquée, en même temps que Hoffman d'ailleurs. Il y a des saisons. Oui, il a perdu son collègue. Rappelez-vous, il y a un autre gardien qui est décédé. C'est son meilleur pote et il a très mal vécu. Il est mort dans son jacuzzi. J'ai eu toute une histoire. C'est terrible parce que rappelez-vous, comme il était dominant, il a eu le trophée Jacques Plante en Suisse et il est arrivé à maturité en Suisse. Il est parti en NHL. Donc, dire qu'ils ne l'ont pas développé ça fait un peu sourire. Voilà, en Amérique du Nord, il n'y a pas de match cette nuit. Les prochains matchs, il y a vraiment dans le calendrier international et c'est rare. C'est très rare. Il n'y a strictement aucun match, même pas en Australie, même pas en Nouvelle-Zélande. Il n'y a rien. Donc, il ne va falloir... Ça fait du bien. Il va falloir surtout vous nourrir d'autres passions. Je ne sais pas, vos poissons rouges ou bien votre train électrique. Le paddle. Le paddle, voilà, exactement. Donc, c'est dans la nuit de mercredi à jeudi où nous aurons la manche entre Vegas et Florida et puis nous aurons également le match de Calder Cup entre les Beers. C'est dans la même nuit. C'est la même nuit et Coachella Valley Firebirds. Là, je pense que les directeurs sportifs vont regarder ce match. Justement, je pense qu'il va être aligné et puis on va regarder ce gardien. Exactement. Bien. Question ? Bon, 3-1 Vegas. Vegas finale en 2018. Comme on dit, il y a beaucoup d'équipes. Regardez ce qui s'est passé avec le foot et la Champions League. Il faut d'abord perdre avant de gagner. Ça, c'est... Vegas, en 2018, il y a des joueurs qui étaient là. Ils ont beaucoup appris. Et moi, ce que je remarque... 2018, c'était la première année. Oui, ils ont été au final. mais c'est juste pour dire, finalement, ce qui a fait la force de Florida, c'est de bien sa faiblesse. En gros, Tachouk, c'est drôle, j'ai fait un petit comparatif avec les deux gros joueurs, c'est donc Tachouk, du côté Florida et Marchessault, Vegas. Ils ont les deux 24 points. Ils ont... C'est énorme. 11-13, exactement 13-11, inversé. C'est énorme. Mais il y en a un qui est en phase ascendante et l'autre phase descendante. Et le problème... Et moi, Tachouk, il a voulu tellement faire qu'il est trop pénalisé. Et en fait, Vegas, ils ne sont pas rentrés dans son jeu. Et là, c'est devenu le joueur le plus pénalisé. Donc, il s'est fait prendre à son propre jeu. Mais pourquoi ? Pas parce qu'il est mauvais. Parce que c'est un marathon de gagner les playoffs et que le gars, il est cassé. Il jouait, on sait, on dit au haut du corps. En fait, il a l'épaule fracassée, il joue sous piqûre. C'est juste pour dire que... Et ça me fait beaucoup penser à Ovechkin, à un moment donné, où il voulait mettre des goals et frapper. Et Ovechkin, pour gagner, il fallait qu'il mette des goals, pas qu'il frappe. Et bien, Tachouk, il fait un peu le même jeu. De l'autre côté, marche-saut, il met des goals, mais il ne frappe pas. Mais il n'est pas blessé. Et il est en phase ascendante. Et la fréquence des matchs pour gagner la NHL, c'est juste incroyable. Évidemment, ça, c'est un exemple sur deux joueurs, ce n'est pas que ça. Mais quelque part, la tendance, c'était lui qui donnait la tendance. Rappelez-vous, quand il marquait, il se tirait direct. C'était le leader. Sauf que, mais vraiment, Ovechkin a mis des années à gagner parce qu'il a dû comprendre qu'au bout d'un moment, il devait changer sa manière de jouer en play-off. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, Vegas, ils ont l'expérience des play-off. Et puis, il y a quand même une autre chose qu'il faut dire. Alors ça, c'est valable pour les deux équipes, mais moi, j'avais lu un truc. Je crois que c'était, comment il s'appelle ? C'était notre ami Martin Brodeur qui a dit qu'il n'aurait jamais voulu jouer à Montréal. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle pression. Et tu n'as pas cette pression à Vegas. Bon, Floride non plus. Mais ce que je veux dire par là, je pense, c'est qu'ils sont tranquilles pour jouer le requêt. Et on sent que, ce qui est bien, c'est que ça défie toute logique. Ce ne sont plus les équipes originelles, à part Chicago, il y a longtemps. Mais Toronto-Morale, ils gagnent. C'est très compliqué parce qu'il y a une telle pression. Même New York, cette année, regardez, les Rangers. Et en fait, je pense qu'il y a cette tranquillité, mais en même temps, il y a une effervescence incroyable à Vegas, mais ça reste du spectacle. Ce n'est pas des fous de hockey. Il n'y a pas 5 journalistes à la fin du match. Non, non, c'est un spectacle. Et moi, je pense qu'ils montent en puissance. Et finalement, ce qui est incroyable dans ce international, c'est qu'à part Tompa, les 2, 3 dernières saisons, il n'y a plus d'équipes dominantes. J'ai l'impression que chaque année, c'est l'autre île. Boston, cette année, quand même. alors justement, tous les record-backs. Mais alors, c'est ça qui est incroyable. On parlait de Boos Cassidy. C'est super intéressant parce que finalement, Cassidy, il était déçu de partir de Boston. C'était dur. En plus, ils avaient annoncé une équipe vieillissante. Mais du coup, Montgomery a fait un travail incroyable. Ils ont tout cartonné, sauf qu'en play-off, ces vieux joueurs, ils n'ont pas livré la marchandise. Et de l'autre côté, il est arrivé on time au bon moment. C'est comme quoi, des fois, quand tu arrives, que tu es la bonne personne au bon moment, avec les bons joueurs, avec la bonne équipe, parce que c'est une somme de choses. L'expérience, plus, plus, plus. Les gardiens, même chose, incroyable. Et en fait, voilà, Bruce Cassidy, ça doit être l'entraîneur le plus heureux du monde alors qu'il y a encore six mois, il était triste. Et c'est magnifique. C'est au NHL, ça, c'est le bon côté. Et moi, je veux remarquer aussi un truc, c'est que nous, on a dit que cette année, en Suisse, nous play-off, ce n'était pas très physique. Mais alors, ce n'est pas le camp à NHL. Wow, comme ça frappe. Il y a même des polémiques. Oui, mais bien sûr. Et le problème, c'est justement, jusqu'à quel point tu peux frapper dans les règles de l'art, mais je parle de la violence des chocs. C'est toujours des open ice au milieu de la glace. D'ailleurs, Tachouk a beaucoup frappé, mais il est blessé. Vegas, là, on a une question un peu de Béossier, encore une fois, mais Vegas, c'est une équipe qui a été un peu montée de toute pièce et est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer, même s'il y a évidemment eu pas mal de mutations et de transférer des choses comme ça durant ces dernières saisons, est-ce que c'est encore une équipe que l'on peut considérer comme étant encore un assemblage de pièces ou est-ce que comment... Parce que moi, c'est ce qui me frappe. Alors déjà, c'est qu'ils ont une foi en eux, un peu la même que les Allemands, par exemple, dans les championnats du monde. Oui, c'est comparatif. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que Vegas, c'est la première équipe depuis Boston, il y a 12 ans, des matchs à multipoints. Oui, mais... c'est un joueur quand même. Déjà, moi, je vais revenir en 2018. Il y a moitié de l'équipe. Quand ils ont construit cette équipe en 2018, ils ont été extrêmement intelligents. C'est vrai. Et ils ont aussi privilégié l'aspect mental et le vivre ensemble. Et du coup, il y a des joueurs qui ont surperformé la première année à Vegas, qui étaient très surprenants après des séances décevantes, mais qui avaient déjà un caractère pour jouer dans une équipe et des coéquipiers modèles. Ensuite, ils ont rajouté des pièces essentielles pour gagner une Stanley. Et chaque année, dans leur transfert, ils ont été assez performants et les joueurs, petit à petit, se sont construits. Et on sent, quand on les voit jouer, on a l'impression qu'il y a une vraie... C'est une équipe, déjà. C'est une vraie équipe. C'est des frères. C'est vraiment des frères. Et je crois que... Si vous avez comparé l'Allemagne, si on compare un petit peu sur la longueur, on peut comparer bien aussi un petit peu sur l'état d'esprit des joueurs qui ne sont pas forcément des noms extrêmement ronflants, mais qui s'adaptent et qui vont surperformer dans leur équipe et surtout ne pas déranger la famille, en fait. Et là-dessus, ils ont été très bons. Un petit mot quand même sur Florida. Vous savez qu'il n'y a qu'une seule fois dans l'histoire de la NHL en finale de Comstallet où une équipe a renversé le score de 3-1 pour l'emporter. Et c'est en 1942, c'était les Maple Leafs. Donc, statistiquement, ça ne parle pas non plus en faveur de Florida. Non, mais il y a un autre aspect aussi, c'est qu'en Floride, au même moment, il y a la finale de NBA. C'est dingue. Et en fait, les gars, je ne veux pas dire qu'ils sont dans l'anonymat, mais pas loin. Parce que tout le monde ne parle que de basket en Floride, c'est terrible. Au final de la NHL, c'est selon les régions. C'est un truc de fou. Après, moi, je me suis amusé à tirer une comparaison aussi. Je suis allé sur NHL.com et j'ai regardé sur 25 joueurs à Vegas, il y a 16 Canadiens. Ça fait rêver nos amis de Montréal. Il y a 5 Américains, un Suédois, un Russe, un Letton, un Tchèque. Et de l'autre côté, il y a plus de joueurs qui sont marqués. Par exemple, il y avait 4 gardiens, mais ils ont 14 Canadiens, 5 Finlandais, 5 Américains, 5 Suédois et 2 Tchèques. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que les joueurs dominants du côté, en tout cas, de Vegas, c'est les Canadiens. Et quand on voit la difficulté qu'ils ont du côté, par exemple, de Montréal, comme quoi c'est possible. Et ils n'ont que 4 Américains, dont 3 titulaires. Tu as parlé du confort de vie, donc la pression. Tu préfères jouer à Montréal ou à Vegas ? Puis après, en termes de qualité de vie, selon tes aspirations, si tu aimes le show, tu préfères jouer à Montréal ou à Vegas ? Il y a plein de choses et puis après, l'aspect budgétaire. Je pense que le paramètre de la pression et d'avoir de la tranquillité permet aussi de performer. Et Vegas, Pierre et Edouard Belmar le disaient souvent, on en a déjà parlé dans cette émission, il disait, nous, pendant la saison régulière, on est à la maison et les autres, ils sont en train de faire la fête à Vegas et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de bons résultats à domicile. Mais ce n'est pas faux parce qu'ils sont quand même logés en dehors de la ville et puis ils sont tranquillement, c'est assez confortable en fait, finalement. Oui, mais comme quoi, les équipes d'expansion, l'avantage, tu ne dois pas raser quelque chose. Regardez ce qui se passe avec le Kraken. Tu dois construire quelque chose. Avec le Kraken, même chose, finalement, ces équipes d'expansion, elles vivent plutôt bien parce que souvent, tu as place nette, tu ne commences pas par lutter contre les médias, contre les équipes, enfin les joueurs en place avec leur histoire. Finalement, des fois, pour un entraîneur, peut-être c'est confortable. Mais en tout cas, belle finale et moi, je ne vais pas faire un pronostic, mais je pense quand même que Vegas a les faveurs de la cote. Mais ce serait juste. Deux, trois petites news pour finir. Après, ils voulaient parler de la draft, mais avant qu'on parle de la draft, je vais juste mettre deux personnes en lumière. C'est un peu mon casque d'or. On ne le fait plus trop sur ces émissions d'après-saison, mais vous savez que j'adore ce joueur, mais André Sambul qui a été nominé jour de l'année par l'IHF parmi sept joueurs. Donc, il y a Bédard, Canada, Fantili Canada, Kubalik République Tchèque, Peter K Allemagne, Saïder Allemagne et Silov Lettonie. Alors, je vous donne mon duo de tête. Un Bédard, deux Silovs. Je suis d'accord avec vous. mais après, s'ils partent sur l'ensemble de la carrière, il a peut-être une chance en bulle par rapport à tout ce qu'il a fait au championnat du monde. Alors là, il écrase tout le monde. Il écrase tout le monde. Donc, on verra. Et puis, la deuxième chose, j'invite tout le monde à écouter cette émission. J'ai écouté ça hier matin au réveil, l'émission de la troisième mi-temps sur Colour 3, sur Jimmy Homer. Ah oui. Il revient sur sa carrière et... Je pourrais la mettre sur le site. Évidemment, on apothéose le titre de champion. Jimmy, on l'adore tous, mais franchement, il raconte des choses et j'ai appris... C'est un personnage. Comme d'habitude. Et d'ailleurs, on espère qu'il va venir à notre émission. On l'invite. On l'invite. Mais, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri. Et pour la petite anecdote, à chaque fois qu'on se croise, il me sort un vieux nom d'un joueur français. Parce que le gars, il connaît tout sur tout. Il connaît tout le monde. Il adore le question de l'homme. J'avais changé mes supports de l'âme et il m'avait quand même mis le nom d'un vieux joueur français sans mon support de l'âme. J'avais dû acheter de l'alcool à brûler pour enlever ce nom-là. Donc, non, c'était vraiment une belle émission. Et puis, il n'a pas de filtre. Il parle, il raconte les choses. Et c'est de l'inside. Moi, j'ai pris un monstre plaisir à écouter cette émission. Donc, on le salue bien et encore félicitations parce que lui, il a connu toute la montée en puissance du Génèze Fervette et il fait partie des meubles et il gagne ce titre et c'est exceptionnel. D'ailleurs, ils avaient fait une magnifique émission à Christo Huet aussi. C'est la même émission. C'était magnifique. c'est vraiment bien préparé. Il faut le dire, des fois, on est critiquant. C'est vraiment bien préparé et puis, ils ont plein de petites anecdotes et moi, j'ai vraiment pris un monstre plaisir à écouter ça hier matin. Oui, on va parler de la draft d'ici quelques instants. Encore deux, trois petites news comme ça en passant. J'aimerais avoir votre commentaire. Par exemple, le HC Viech se renforce. Vous êtes au courant ? Kevin Ecfeuille, il va comme assistant. Mais moi, je me dis que... Je vous vois pétrifié. Je suis étonné parce que... C'est un coach déjà ? Non, mais je savais qu'il cherchait mais moi, c'est une bonne nouvelle. Il est dans le développement et il a un peu le même profil que Yorick Treil. D'ailleurs, il l'a remplacé. Il a été son capitaine lorsque Yorick coachait à Mulhouse et en fait, il a envie de se développer et c'est une très bonne nouvelle et surtout, pour lui, il va apprendre énormément aux côtés d'Eller's donc c'est une bonne nouvelle. Et deux, parce qu'il y a un autre assistant qu'on annonce aujourd'hui à Viège, Albert Malguin. Ça, c'est... Oui, mais alors ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. C'est bizarre. Mais par contre, je ne veux pas dire de bêtises, mais... Albert Malguin, Albert Malguin... Albert Malguin. OK. Alors là, je ne comprends pas. Alors là, je ne comprends pas, mais je ne comprends pas par rapport aux compétences, au profil des personnes et à sa façon d'être parce que alors si vous avez un gars... C'est un passif. Non, mais si vous avez un gars à qui vous ne pouvez pas faire confiance, donc là, Eller's n'a rien à craindre mais moi, je trouve ça dommage. Je trouve qu'Eckfeuille et Eller's c'était un bon duo là à Malguin, je ne comprends absolument pas. il sera chargé du développement des attaquants. Il participera également chaque semaine à un entraînement des U20 de Valet-Valice-Future. qui jouera un rôle actif dans la formation des jeunes joueurs du camp. Mais quand même... Moi, je peux vous dire qu'à la qu'à Dieu... Le vrai assistant, c'est Eckefeuille. Mais les gars, ils vont bosser parce qu'Eller's, c'est un bosseur. Non, mais c'est bien. Donc Malguin ne sera pas le premier assistant. Je ne comprenais pas bien. Il va peut-être aussi intervenir dans le mouvement junior, donc il ne sera pas tout le temps sur le banc avec l'équipe. Donc là, il y a une plus grande logique. Mais Lolo, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que quelquefois, il a joué sous Eller's à Langnaus, sauf erreur. Non, Eller's n'était pas encore là. OK. Non, il a joué à Langnaus, mais je ne crois pas qu'il l'ait comme coach. OK, D'accord. Et puis encore une autre arrivée, mais c'est pour coacher les gardiens, c'est André Salewski, un Israélien qui a joué à Sochi, notamment en KHL, qui est devenu entraîneur de gardiens. Oui, j'ai vu ça. Voilà, ça, ce sont les dernières nouvelles du côté de Viège. Il y en a d'autres, notamment du côté de Martini, avec des départs, surtout des départs d'ailleurs. Martini qui avait eu tant... Il y a Lee Roberts qui part à la France. Lee Roberts qui part à la France, ils ont signé Sedou El Assaoui et Minder, Curit, Arnaud Curit qui reste là. Après, les derniers échos que j'ai eus... Christophe Brown qui va comme insister à mon thème. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne garde pas Tom Merola. On a pris son frère et moi, Tom Merola, je trouve que c'est un joueur... Mais c'est sûr ça ? Oui, c'est ce que j'ai appris. Parce qu'il faut le garder. C'est que Tom Merola, c'est un joueur qui a un gros développement, c'est un petit gabarit, mais c'est un joueur qui joue dans la patinoire qui a un gros potentiel et lui, on ne le garde pas. Je suis très étonné de voir arriver son frère et qu'on ne garde pas Tom. Tom Merola, c'est un gars qui est bon quand c'est dur. Et puis, dernier transfert du début d'après-midi à la Bircher qui s'en va du côté de Bâle. Bircher, ex-Rappersville, je ne m'abuse. C'est possible, c'est possible. Moi, j'en ai une dernière sur le... Et puis, il a joué avec Alton. Évidemment, il a joué avec Alton. Je disais, j'en ai une dernière sur le championnat suisse. Qu'est-ce que vous pensez de la tendance ? 6, 9 matchs de prépa, 6 matchs de prépa. De 6 à 9. Non, mais il y en a qui sont 11. Il y en a qui sont 4 à cause de la Champions League. Oui, bien sûr, mais c'est juste pour dire. Moi, j'ai l'impression que c'est l'effet Articainon et la pêche, ils ont gagné. Non, je rigole, mais c'est vrai que des fois, on sait que les matchs prépa, il y en a qui n'aiment pas ça. Ça use les gars plus qu'autre chose. Alors, du coup, la 6, c'est carrément peu. Mais pourquoi ? 9, bien, non ? Oui, bien, exact, 9. Lausanne, c'est 6 pour l'instant, je crois, c'est ça. Il y a tendance, c'est ça que je voulais dire. La tendance fait qu'il y a moins de matchs de préparation. Moi, je trouve que le bon compromis, c'est 7 semaines intensives de préparation et 7 matchs. Comme ça, tu prépares ton match, tu corriges, tu prépares ton match, tu corriges, tu trouves tes line-up et le 7e match, c'est la répétition avant le championnat. Ça dépend de ton effectif. C'est des gars anciens. Évidemment, valables dans toutes les catégories de jeu ? Moi, c'est dans ma façon de voir parce que 7 semaines, c'est long. parce qu'on est tous des joueurs, mais on est des joueurs quand ça compte. Faire des matchs pour beurre, te faire mal, prendre des slashes, ça te saoule. Donc, il faut trouver et faire trop de matchs, ça t'use. Pas assez, t'es pas prêt. Et puis les déplacements, les matchs de prépa. Oui, mais... Aller à Davos... Par contre, c'est important aussi de trouver les bonnes combinaisons et on revient à ce championnat. Vous vous rappelez, tous ceux qui ont bien commencé, ils ont eu quand même un avantage. Et la régularité avec un gros début de championnat, ça permet Lausanne à très mal commencer et à la payer toute la saison, par exemple. Donc, c'est pour ça que la préparation peut être très importante. Et en préparation, l'année dernière, Lausanne avait été très, 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 très moyenne. Bien, on s'accorde encore cinq minutes pour parler de la future draft. Bon, on en a encore un petit peu du temps pour parler de cette draft mais allez-y, Christian, vous avez déjà pointé vos joueurs favoris. Non, non, mais en fait, bon, je n'ai rien pointé, mais c'est sûr que je suis allé voir. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la vision des choses. Moi, je voulais juste relater un fait. Des fois, je vais regarder Stéphane Leroux, qui est le grand spécialiste du hockey junior du Québec et qui, avant les mondiaux, a eu la bonne idée de dire qu'il pensait que Fontili, ça serait un futur flop. Donc, le gars, il est juste deux fois champion du monde en junior et avec les A. En plus, il met le goal winning. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, de plus en plus, il y a des joueurs dans la draft qui viennent de la NCCA. Donc, c'est d'abord des universitaires. Voilà, exactement. Et Fontili, c'en est un. Et je trouve assez intéressant, en plus, alors, j'ai peut-être un début d'explication par rapport aux déclarations de Stéphane Leroux parce que Fontili a dit qu'il ne voulait pas jouer pour les Canadiens de Montréal. Ça vous rappelle quelque chose ? Eric Lindros à Québec. Non, mais c'est juste pour... Et plus près que nous, vous savez qui n'a pas voulu jouer pour le Canadien de Montréal et est venu jouer en Suisse ? Christian Dubé. Ah ouais ? Ah ouais ? Parce qu'il était drafté avec Aaron Gersway. On en parlera à une autre fois. Non, mais c'est juste pour dire des fois, par rapport à la passion, on a beau être un journaliste, machin, mais dire que ça serait un futur flop, il fallait quand même le faire. Donc, le gars, deux fois champion du monde, donc des fois, nous, quand on pense qu'on a un bon junior... Fais gaffe parce que si c'est vraiment le cas, dans son émission, il va te citer. Ouais, je m'en vais jouer déjà. Je veux juste dire, aujourd'hui, à Digito, il est deux fois champion du monde. Ouais, c'est pas mal. Et surtout que le gars... Pas mal du tout. Surtout que... Non, mais c'est drôle parce que j'ai écouté un peu les commentaires sur la DS. Au début, du champion du monde adulte, il disait, ouais, il n'est pas là. Comme l'équipe du Canada, qu'est-ce qu'on disait ? Ils ont l'habitude de perdre au début, mais à la fin, ils sont là et ils ont été là. Et Fantilly était... C'est un centre en plus. C'est un gros gabarit. Alors c'est drôle parce qu'on parle que de Bédard. Là aussi, même chose. Moi, j'ai vu une interview de Bédard et de Fantilly. Donc pour ceux qui disent que Rochette, il est frêle, je ne sais pas si vous avez vu Bédard, mais c'est une branche de muguet. Le gars, il est fin, mais vraiment fin. Bon, il va tellement vite. Mais le problème aussi de ce genre de joueur, c'est qu'effectivement, le jour où ils mettent les pieds en NHL, ils seront attendus. Une mauvaise charge, une clavicule, n'importe. Alors, c'est un peu le risque. Et en fait, on a le même cas de figure un petit peu avec Caulfield, avec Montréal. Finalement, c'est pour ça que je parle des joueurs d'Incissier, les gars qui sont dominants. Parce qu'il faut bien voir que la Ligue universitaire, c'est 35, 40 matchs, pas plus. Et donc, souvent, les grandes phrases, c'est dire, ils ne sont pas prêts. Il y en a qui sont prêts. Il y en a qui sont prêts. Et Caulfield a signé pour 6 ans à 8,5 millions. C'est juste pour dire que je trouve intéressant que des gars qui choisissent la filière universitaire, parce que spécialement au Québec, c'est souvent la Ligue junior majeure. Et là, on voit qu'au niveau du repêchage, alors, je vais y arriver. Donc, effectivement, Bédard est annoncé numéro 1. Pour Chicago, ça, c'est assez acté. C'est évident. Oui. Fontilly, justement, ça serait Anahe, normalement. C'est le numéro 2 ? Oui, pour l'instant. Même les trois premiers sont plus ou moins coulés dans le bronze. Exact, c'est ça. Alors, justement, en 3, il y a Léo Carlson, justement, qui est pour les blue jackets. Et après, il y a notre ami Will Smith, qui est aussi universitaire. Mais j'aime bien, 18 ans, San Jose, plus ou moins annoncé. Puis, on a Mitch Koff, le fameux, qui est censé aller à Montréal, mais qui a un contrat qu'à HL. Donc, ça veut dire que, même s'il est drafté, en théorie, il a un contrat jusqu'en 2026. Donc, entre la situation, Montréal, c'est jamais simple. Il ne pouvait pas tomber sur un gars qui était contre, le temps de venir. Ah non, c'est jamais ça. Donc, évidemment. Et puis, on a actuellement, il est 8e actuellement, mais des fois, c'est le meilleur défenseur, apparemment, à proposer cette année. Alors, justement, moi, j'ai lu, parce qu'à un moment donné, il y avait une possibilité qu'il aille à Montréal. C'est ça. Et là, ils ont dit... Mais Montréal se pose des questions. Mais non, c'est pire que ça. Ils se posent des questions, mais ils ont comparé à Logan Mayhew. Moi, je veux bien. Alors, il est droitier, mais je veux dire, même si c'est un très bon défenseur qui a déjà joué en Suède. Il y a eu des histoires. On l'a aussi comparé à Maritza Heidel. Ouais, alors, justement, la même chose. C'est pour ça que, des fois, j'aime bien aller sur les sites canadiens parce qu'ils disent oui, mais alors, Reinhbacher, il est frêle et tout. Alors, moi, je peux vous dire qu'avec Laurent, on l'a vu jouer à Genève contre Clotten. Il met des boîtes à tout le monde et il n'a pas peur. Et puis, surtout, est-ce qu'on peut dire d'un gars de 18 ans qu'il est frêle ? Mais il va encore s'épaissir. Donc, juger sur le physique maintenant, parce que Maurice Seidler, c'est une exception. C'est un taureau depuis tout jeune, machin. Mais c'est juste pour dire que, voilà, Reinhbacher, comme j'ai dit, pour moi, il a un seul défaut. Il est autrichien parce que, qu'est-ce que c'est un beau joueur ? Et rappelle-toi, Laurent, on l'a vu. Il a eu sa blessure. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, avec le temps de jeu qu'il a eu, les points qu'il a mis, j'ai juste pour dire... Surtout dans la qualité du championnat. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Il n'y a pas beaucoup d'estime. Mais la franchise et puis le style de jeu, l'entraîneur, il y a tellement de paramètres qui fait qu'il peut très bien être performé, mais aussi, il peut être mis de côté parce qu'il y a trop de joueurs de son profil devant lui. Bien sûr. Donc, c'est toujours pareil. C'est une histoire d'être là au bon moment, au bon endroit par rapport à ton profil. Et je crois que, pour les joueurs, c'est exactement la même chose que le coaching. Et j'espère que ça va bien se passer parce que c'est un immense talent. Imaginez Ryan Barher au New Jersey avec tous ses jeunes. C'est ça. Et puis la même chose, tu tombes à Boston, il n'y a que des anciens. Et puis, comme il a joué dans le championnat suisse, l'intégration, etc., ça va beaucoup plus vite. Donc, ouais, New Jersey, ça serait une super destination pour lui. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il est plutôt au capital de Washington. Donc, voilà quoi. Mais tout ça pour dire que ça va encore changer, pas sur les trois premiers postes, évidemment pas. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir effectivement qu'est-ce qui va se passer avec Montréal. Parce que même s'il est là, Donc, Connor Hughes, non, pas Connor. Bédard. Bédard. Non, non, mais Hughes, le patron de Montréal. Ah oui, oui, c'est pas Connor, c'est... Hughes au choc de quoi. Enfin bref, est quand même mis sous pression, pas mal. Mais c'est le problème de Montréal et de Toronto, il y a tout ça. La pression, elle est constante. Tu peux, enfin, je veux dire... Continu et constant. Ouais, mais bon, quand même, je trouve qu'ils ont envoyé un signal fort en faisant signer Cofield, c'est important. Mais voilà, le problème aussi, c'est que les franchises canadiennes, donc il n'y a pas d'équipe au deuxième tour. C'est la première fois depuis, je ne sais pas combien d'années. Donc, voilà, et puis c'est pour ça que je relatais avant le fait que finalement, ben voilà, en finale, il y a 15 Canadiens dans une équipe, 16 et 14 de l'autre. Mais il n'y a pas de Canadiens qui évoluent dans... C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va rester là, on en est à la 67ème minute déjà, donc comme quoi, même s'il y a relativement peu d'actualité en Suisse, il y a de quoi débattre et débattre et débattre encore. Même pour ceux qui vont encore une fois, j'insiste bien sur le encore une fois partir en vacances. Je suis parti en week-end. Il ne sera pas là les deux prochaines semaines. Par contre, le rempera-t-on, lui ? Il partira plus tard. Non, il ne partira pas. Peut-être que je vais réussir à voir. Mais c'est tout seul quand même. Non, mais bien sûr, je suis là. Peut-être qu'avec une bonne liaison internet, j'aurais peut-être une surprise. Oui, Parce que où je vais, il y a des... Parlez-moi pas trop des liaisons internet parce que c'est compliqué. C'est vrai. Quand vous êtes depuis trois pays différents, vous étiez perdu dans la montagne italienne. Moi, je t'ai perdu au bord d'un plan d'eau. On a les droits. On a les droits. C'est vraiment vrai. Bon, messieurs, merci. Nous étions depuis Nyon au Bike & Coffee, tête de course, comme tous les lundis. On se retrouvera évidemment lundi prochain. Je ne sais pas encore avec qui le line-up, on vous l'annoncera un petit peu plus tard. On sera tous les deux, en tout cas. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Et on verra. On va peut-être essayer quand même de trouver quelqu'un pour parler. Tiens, on verra. On verra. L'actualité, elle va quand même encore un peu bouger cette semaine. En tout cas, merci d'avoir participé encore une fois à cette émission, messieurs. Merci à vous. Et puis, n'oubliez pas que le hockey sur glace, c'est bien, mais le hockey sur place, c'est mieux, même si c'est compliqué. Là, c'est loin. Là, c'est Vegas. Là, c'est loin. On ne pourrait pas faire un match à Vegas. Une émission à Vegas. Oui, vraiment, le hockey en anglais. On salue, on a des spécialistes, là, des laissères bonvins pour nous amener à Vegas. Oui, Thomas Cahani, le motard. On leur fait une petite dédicace. Et puis, on fait un petit plingueuil également à nos auditeurs qui sont au Canada puisque j'ai quelques statistiques. Incroyable. Nos statistiques du site montent. Il y a Philippe Magnana qui nous suit. Oui, Philippe Magnana. Il y a un pays improbable ou pas ? Il y en a plein. Il y a 30 ou 40 pays qui nous écoutent. Parfois, il n'y a qu'un seul auditeur en Taïlande, il y en a un. Il se trompe ? Ah, c'est mon beau-père qui est en vacances. Peut-être qu'ils sont là pour écouter la musique et pas le hockey français. Mais enfin, voilà, il y a de tout. Et c'est vrai que ça augmente un petit peu en France. Et on a fait un petit effort. Ça commence à se voir sur le hockey français. On va continuer à le faire. Et puis, au Canada où on commence même à nous citer. Donc, nous, comme on cite les Canadiens, ils sont quand même censés ça. C'est bien. Bon, merci encore une fois d'être venus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et on vous laisse le mot de la fin. Je ne sais pas lequel vous allez nous sortir aujourd'hui, Christian Ponty. Et vive la finale de la Coupe Saint-Léaire. Excellent fin de semaine. Bye bye. Excellent semaine à toutes et à tous. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501